bonjour live sous le soleil très très chaud live un après midi alors pour répondre à la question de s'en battre bonjour à tout le monde bienvenue sur ce live donc que je fais sur le trajet entre le bus et la maison pour aller faire une sieste bienvenue sur mon profil marie christine au stage cultivatrice de bonheur et donc ça m'a demandé comment je faisais pour cultiver le bonheur alors j'avais aperçu la question et je t'ai je vais répondre en live sera aussi bien alors déjà le bonheur ça se cultive avec la gratitude avec la gratitude de ce qu'on a avec la gratitude de ce dont on peut profiter au quotidien avec la gratitude d'avoir un organisme qui fonctionne voilà ce matin j'avais rendez vous bonheur c'est pour ça que je rentre faire la sieste j'avais rendez vous tôt ce matin pour un un drainage lymphatique pour désengorger mon organisme qui est j'étais mon chéri je dis j'ai l'impression d'être une baudruche j'avais la peau hyper tendue partout donc ouais une heure quinze de massage c'est assez musclé comme massage donc voilà c'est un peu mal c'est un peu douloureux mais c'est super efficace et donc le bonheur mais il est dans toutes les petites choses dans toutes les petites choses que l'on peut avoir tous les jours donc ce matin voilà après le massage j'avais prévu d'aller retrouver ma fille qui travaille en centre-ville ma plus jeune travaille dans une pâtisserie en centre-ville et donc on a fait la pause son temps de pause dej en faisant du shopping un petit peu et voilà pour pour le déjeuner on a bu un je lui dis écoute moi avec ce que j'ai fait ce matin ça va être jus de légumes ce sera très bien on a trouvé un bar à jus et voilà j'ai pris un jus un jus détox et voilà et donc le bonheur c'est des choses toutes simples comme ça plaisir aussi de d'habiter un quartier je vous montre un petit peu quartier à faire attention et plaques de voitures pas montrer plaques de voitures mais c'est un quartier en fait où il ya plein de petites maisons coucou je vois qu'il ya un petit oeil qui arrive il ya plein de petites maisons et ça fait un peu comme un quartier de vacances en fait c'est des maisons la maison de paulette derrière là voilà c'est des maisons qui sont basses juste rez-de-chaussée puis il ya plein de petits passages partout entre les maisons quand j'avais découvert le quartier avec mon chéri lui le connaissait déjà il m'a montré ah ouais où c'est génial comme quoi c'est super sympa il ya voilà il ya plein de de beaux arbres fleuris parce qu'évidemment comme c'est un quartier qui est avec plein de petites maisons c'est vrai qu'il n'y a pas de c'est un peu protégé du froid de et donc il ya des arbres à fleurs je passe si vous allez pouvoir voir là bas là bas il y en a un beau là même nous devant la page attention une plaque d'immatriculation pas montrer la plaque de la voiture du voisin mais je pense que vous allez voir l'arbre et des fleurs derrière un petit peu et donc c'est un quartier qui est super donc moi à chaque fois que je sors de la maison c'est juste le bonheur finalement qui commence dès le pas de la porte parce que j'ai vu sur un arbre qui ressemble un petit peu un palmier les fleurs encore voilà les lauriers roses en fait il y en a plein plein dans le tissement de lauriers roses et c'est ça cultiver le bonheur c'est regarder tout ce qu'on a autour de soi et profiter de ce qu'on a autour de soi pour pas pour se faire du bien pour être et donc moi ça va passer par beaucoup beaucoup de travail sur moi évidemment beaucoup de beaucoup de temps où c'était compliqué et puis papa bon on cultive voilà on est devant la maison voilà le truc qui ressemble un petit peu un palmier vous voyez quand je sors de la maison je vais vous mettre devant la porte là comme ça hop voilà la la vue que j'ai donc palmier ciel bleu nickel voilà comme ça on ne peut que bien commencer la journée et se sentir se sentir bien et si vous avez besoin si de votre côté bah c'est pas encore le cas de cultiver le bonheur si vous avez des rêves et que vous n'arrivez pas à les réaliser je vous invite à taper en commentaire rêve d'accord et puis on se prendra une petite trentaine de minutes pour discuter du rêve que vous avez qui voilà qui peut patauger ou qui n'avance pas pour pour le mettre en place et le réaliser voilà et bien sur ce je vous souhaite très bonne continuation dans vos activités moi je vais faire la sieste parce qu'on va ressortir après avec mon chéri un peu donc j'aime reposer parce que en plus on a pas mal pas mal marché à nantes on s'est baladé donc un peu de repos avant de avant de faire autre chose bonne soirée bon après midi d'abord avant de faire la bonne soirée